Le fruit de la pensée Le fruit de la pensée est amer pour ma bouche Et la cendre enjéit aussitôt que j'y touche Et cependant ma lèvre, alors qu'elle le fuit Sans une ardente soif qui l'a brûlé l'altère Et je reviens encore demander à la terre L'arbre de la science Et j'en cueille le fruit Fruits stériles et morts qui n'avaient point de germes Oeuvres vivant un jour Et que la tombe enferme Création de l'homme où Dieu n'a point de part Rêve de vanité, de gloire et de folie Source d'énervement où mon âme s'oublie La fortifieriez-vous à l'heure du départ ? Ainsi que le mineur sous la terre infécond S'épuise et cherche en vain de l'or Ainsi le monde doit s'épuiser notre âme en effort de géant L'espérance l'entraîne au sentier qu'elle creuse Elle marche toujours, ardente et courageuse Puis se sent défaillir en face du néant Du néant des grandeurs et des gloires humaines Des sciences, des arts, dont les vastes domaines Ne lui verseront pas d'ondes pour s'étancher Du néant qui raillèrent la câble et l'humilie En jetant le dégoût comme une amée relie Au fond de tous les biens que l'orgueil fait chercher Que n'est puis-je, juant le monde qui m'entoure De plus boire la coupe où ma lèvre savoure L'enivrement de l'âme et l'oublier des douleurs Et portant le fardeau d'une immense tristesse Dire à l'humanité, comme la prophétesse Des secrets qu'ont ravis la prière et les pleurs Des secrets de l'humilie